Je voudrais d'abord remercier le ministre de l'équipement rural du Sénégal pour cette invitation et aussi Africa West pour la tenue de cette importante conférence comme vient de le démontrer sur la projection qu'Africa West nous a donnée il y a quelques instants. Je voudrais dire que l'importance du riz pour les économies ouest africaines ne se discute plus. On a suffisamment des données. La présentation que je viens de suivre m'a donné la chair de poule, sérieusement. Parce que si vous regardez les perspectives de changement climatique, comment cela va affecter l'Asie qui est le principal fournisseur en Afrique de l'Ouest avec le rythme lent et surtout le décrochage pratiquement des rendements africains par rapport au reste du monde, c'est inquiétant. Ce qui pose des défis majeurs à la fois pour l'Africa West et nos systèmes nationaux de recherche à différents niveaux de la chaîne de valeur. Je crois que la crise alimentaire de 2008, je dirais que c'est peut-être une indication de ce qui nous attend si nous ne doublons pas d'efforts pour ceux qui pourraient advenir. On se rappelle qu'en 2008, il y a eu beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest qui ont connu des remous sociaux à cause de l'envolée des prix, principalement du pays. Je me rappelle à l'époque, les premières évaluations à l'échelle mondiale avaient montré que les pays qui avaient le plus résisté à cette crise alimentaire sont d'abord ceux qui produisaient suffisamment et qui aussi avaient des stocks de sécurité assez importants à leur niveau. La plupart des pays qui ont dépendu du marché international ont eu beaucoup de difficultés pour accéder à une offre de risque sur le marché international. Ceci me ramène à la proposition du ministre de l'Agriculture du Sénégal pour dire que l'autosuffisance alimentaire n'est pas en conflit avec la notion de sécurité alimentaire qui est une notion basée sur les avantages comparatifs entre pays. D'accord, c'est là, faudrait-il que tu aies l'offre, même si tu as l'argent, si tu n'arrives pas à avoir l'offre sur le marché international pour acheter. Donc ça veut dire que nous avons des efforts énormes à développer au niveau de l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne le Mali, la crise de 2008 a constitué une rupture dans les politiques traditionnelles de développement de la chaîne de Valérie au Mali. Les années 80, on connaît la libéralisation de l'économie riche-colombale, ce qui a amélioré les incitations au niveau de la production. Il y a eu un boom à un moment donné. Après, comme on dit en anglais, il y a eu le leveling off stationné jusqu'à la crise de 2008, où pour une fois l'État a accepté d'introduire la subvention au niveau de la production agricole. Ceci a permis de répartir d'abord au niveau des aménagements, mais également de connaître des gains de productivité, surtout au niveau des rendements au champ. Aujourd'hui, au Mali, on dit que nous sommes à peu près à 85% d'autosuffisance alimentaire en riz, mais pour atteindre les 100%, je crois que, comme on dit, les derniers miles à parcourir sont de plus en plus difficiles pour les paliers. Cela est dû essentiellement à la situation de dégradation du principal bassin de production du riz au Mali, l'office du Ligère. Cela demande d'importants investissements en termes de drainage, en termes de réhabilitation, et également pour relancer la productivité au niveau de ces bassins qui fournissent à peu près 60% de l'op de riz au Mali. Et ça, c'est un défi majeur en termes de mobilisation d'investissement, sans compter la poursuite des aménagements. En ce qui nous concerne, la priorité, aujourd'hui, c'est la productivité. Elle est essentielle. Le constat que j'ai fait personnellement quand je suis arrivé au niveau du ministère de l'Agriculture, et cela, ce n'est pas seulement la chaîne de Valérie, mais c'est aussi les autres filières, je n'ai pas trouvé de corrélation entre l'augmentation de la production et la réduction de la pauvreté améliorée. Au contraire, cela m'inquiète. Il faudrait que l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en riz ne s'efface pas au détriment de ce qui produit ce riz. Et je crois que ceci est très, très important. Quand je prends encore l'exame sur le Mali au niveau de l'Ophi du Niger, la taille des exploitations est telle que nous sommes aujourd'hui dans un dilemme. Comment sortir les producteurs de la pauvreté ? La taille de l'exploitation est telle aujourd'hui avec le niveau de rendement actuel, avec l'augmentation continue des familles, ce n'est pas possible d'améliorer les niveaux de producteurs. sans une révolution en termes de productivité et également en termes de diversification. Cela veut dire ce que nous appelons la contre-saison pour d'autres cultures de plus haute valeur, telles que les oignons, telles que les pommes de terre, ainsi de suite. Donc, l'intensification culturelle au niveau de ces exploitations. Quand je parle d'augmenter la productivité, qui est un objectif majeur d'ailleurs que le président vient d'insigner pour son second mandat pour l'ensemble des filières agricoles au Mali, cela interpelle la recherche. Malheureusement, au niveau du Mali, nous avons une sorte d'érosion de notre capacité de recherche adaptative. Et cela m'inquiète. J'ai visité récemment la station de Sinsana avec les nouveaux sujets où on peut réduire les délais des générations de technologies de 10 ans à 5 ans. Et quand on ajoute à ça le rythme de changement climatique où la technologie, en tout cas en ce qui concerne les variétés, peut devenir absolue en moins de 2 ou 3 ans. Et pendant ce temps, notre capacité de générer de nouvelles variétés ou de nouvelles technologies qui sont en train de se dégrader, cela constitue pour moi un motif d'inquiétude. Et je crois que l'importance d'investir dans la recherche pour reconstituer nos capacités de recherche, surtout en matière de ce qu'on me paraît fondamentale. Et je crois qu'à ce niveau, Africa Wise a un rôle majeur à jouer. Cela m'amène à la disponibilité des sémences. C'est un exemple que j'ai vécu la campagne dernière, et même cette campagne, c'est un casse-tête permanent. Et je crois que des investissements ciblés dans l'industrie sémencière qui permettraient aussi de créer des emplois, mais paraît essentiel. Et l'année de même pour les engrais. Au Mali, nous avons pris l'option de maintenir le rythme des aménagements. Et à ce titre, nous avons créé une nouvelle agence, qu'on appelle l'agence chargée de l'aménagement des terres et de la gestion de l'eau et de l'irrigation. Parce que le rythme est tellement lent, avec toutes les procédures administratives, on fait accélérer. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 9 000 hectares par an. Et par rapport aux ambitions et le potentiel qui a estimé à près de 2 millions d'hectares irrigables au Mali, nous pensons qu'il faut accélérer le rythme d'aménagement. En cela, je salue l'initiative du CITS dans le cadre du projet régional d'appui à l'irrigation au Sahel et Paris. C'est un projet sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. D'abord, il y a l'avantage de capitaliser sur les expériences réussies dans les autres pays, non seulement en matière d'aménagement, mais surtout la gestion efficiente de l'eau. On n'en a pas beaucoup barbée pendant cette conférence. Je crois qu'avec l'exchangement climatique l'an passé, nous avons perdu plusieurs hectares tout simplement parce que le niveau de l'eau au niveau du fleuve Niger n'est pas suffisamment monté au niveau des submersions contrôlées. Et donc, nous avons pris l'option désormais de convertir tous ces systèmes en maîtrise totale d'eau pour nous mener à l'abri justement des incertitudes liées à la crue du fleuve. Au-delà de l'aménagement, nous avons fait le constat aussi au Mali que l'un des goulots d'étranglement, c'est vraiment au niveau de la transformation, l'aval. Ceci nous pose énormément de problèmes. Quand vous voyez la pénétration même du riz importé sur nos marchés au niveau du Mali, surtout Bamako, c'est principalement lié à la qualité du riz marchand qui sort des principales zones rizicoles au Mali. C'est le petit décortiqueuse qui vous donne un riz de qualité variable et à un certain niveau de revenu, les consommateurs préfèrent se tourner vers le riz importé parce qu'il est plus homogène, c'est de qualité supérieure et la ménagère n'a pas beaucoup de travaux à faire en termes de dédoyage pour directement aller à l'action. Et on se retrouve devant ce paradoxe également qu'on a un marché intérieur que nous pouvons approvisionner, mais la qualité de notre production nationale fait qu'on devra faire un effort important à ce niveau. Avant la réforme du secteur rizicoles au Mali, nous avions des grandes usines à l'époque qui appartenaient à l'État. Malheureusement, je suis l'un de ses consultants qui allait demander sa privatisation. Ça n'a jamais marché. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des petites unités qui nous donnent du riz de très mauvaise qualité. Et donc, c'est également une problématique essentielle qui se pose à notre niveau. L'espoir que, disons, la bonne nouvelle pour moi, en tant que ministre de l'Agriculture, c'est que le président vient de décider de voir comment les subventions octroyées au secteur agricole pourraient être utilisées à différents niveaux de la chaîne des valeurs. La politique jusqu'ici maintenait ses subventions au niveau des intrants, c'est-à-dire les engrais et les séances. Et aujourd'hui, nous aurons l'attitude d'utiliser les mêmes subventions au niveau de la transformation, au niveau de la commercialisation et au niveau de la distribution. Et en amont également, en ce qui concerne l'appui, par exemple, à l'industrie sémentière, ce qui devrait nous donner plus de flexibilité en matière de réalisation de nos objectifs. Et ça réjoint un peu la vision du ministre de l'Agriculture du Sénégal quand il dit qu'il faut une approche holistique pour pouvoir faire face à l'ensemble de ces problèmes. Aujourd'hui, cette flexibilité au niveau des ressources mises à la disposition du ministère de l'Agriculture nous permet justement de faire face et de pouvoir évaluer à quel niveau nous devrons investir pour telle période de temps au niveau de la chaîne des valeurs. Pour le dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est vraiment le transfert de notre technologie. Je crois que la présentation qui nous a été faite en a parlé. Et je crois que cela est très, très important. Et il y a surtout une phrase que j'ai rétenue. Je crois que l'auteur a parlé de... La faible adoption est due au fait que les gens n'ont pas les informations et aussi la disponibilité de la technologie. Cela interpelle la plupart des ministères de l'Agriculture en termes de comment organiser les conseils et les systèmes de vulgarisation au niveau de nos états. Nous avons... Nous sommes passés par plusieurs expérimentations. On est pratiquement devenus des écoles d'expérimentation en matière de vulgarisation. Et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'avec des associations de producteurs très fortes, on peut faire des avancées en ce qui concerne les liens entre la recherche et la vulgarisation. À mon arrivée au ministère de l'Agriculture, c'est le déficit que j'ai d'abord constaté. Au niveau de la recherche, vous avez des technologies qui sont encore disponibles sur le cataracte et tout ça, mais son impact sur la productivité n'est pas encore démontré. Et je crois qu'il y a un potentiel là-bas qui nous interpelle au niveau du ministère de l'Agriculture au Mali. Et je crois qu'une autre source de productivité, souvent, c'est quand vous mesurez les gaps de rendement entre les plus performants producteurs et les moins performants, on se dit qu'on peut faire une grande avancée à amener le maximum à se rapprocher au moins du producteur moyen performant. En termes de gains de production, c'est énorme. Sans augmenter les superficies, ça va demander seulement un effort de transfert de technologies au niveau des échanges. Moi, à mon niveau, une décision qui, des fois, me pose énormément de problèmes, c'est quand il s'agit de faire l'allocation des ressources qu'on met à ma disposition entre les aménagements et augmenter la productivité sur les terres déjà aménagées, comme je viens de le dire, ou investir à d'autres niveaux dans la chaîne des valeurs riches, telles que la transformation pour améliorer la qualité du marché. Donc, c'est souvent des décisions qui ne sont pas toujours faciles quand tu tenais de la limite des ressources dont, disons, qu'on met à la disposition de nos départements. Heureusement que je dois aussi remercier la Banque africaine de développement avec laquelle nous avons plusieurs projets majeurs pour le développement des aménagements. J'ai déjà parlé du cadre du projet régional du CITS qui va beaucoup nous aider à augmenter les nouvelles superficies que nous aurons à aménager. Nous avons déjà fixé un objectif de près de 70 000 hectares pour les cinq prochaines années. Et les cinq prochaines années passées, on est arrivé pratiquement à 70 000. Donc, vraiment, on a commencé à accélérer le rythme des aménagements. Pour conclure, je dirais que l'objectif de réaliser l'autosuffisance alimentaire en Afrique et l'Ouest est bien possible. Mais ça voudrait dire tout simplement que les axes qui ont été identifiés sont... malgré leur pertinence, nous ne devons pas perdre de vue les revenus du producteur. Parce que c'est lui, finalement, qui fait le travail. Et moi, comme je l'ai dit, quand j'ai fait la corrélation entre l'augmentation de la production au Mali et les revenus des producteurs, il y a un décalage. Et ça, c'est indécutant. Ça devient difficile d'attirer les juges dans le secteur agricole. Parce que le niveau de revenus actuel dans beaucoup de nos filières ne permet pas de motiver les jeunes à s'investir dans ce secteur. Merci. Merci.